Salut ! Bon bah c'est la suite de l'ouverture des starters de Legacy et dans cette vidéo, vous le savez puisque vous avez cliqué sur la vignette, on va ouvrir le starter Boba Fett et parcourir les cartes ensemble. Allez, c'est parti ! Voilà alors ce starter Legacy, ce deuxième starter, en tout cas cette seconde présentation, c'est la boîte avec Boba Fett sur la cover du starter de Legacy. Bah forcément elle a Boba Fett, donc mercenaire mortel. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette carte de Boba Fett ? Personnage chasseur de prime, sur un critique vous infligez à un personnage des dégâts égaux à la valeur montrée par un dé, le vôtre ou celui d'un adversaire. Donc ça c'est plutôt sympa quand le combat commence à s'installer et que les dé commencent à se présenter et que vous commencez à avoir des choses qui sont assez élevées. Bah vous allez pouvoir choisir un de ses dé et puis infliger des dégâts. Après c'est un personnage qui est quand même assez furax, il tire à deux. S'il ramasse un sabre laser en équipement, il sera à deux aussi. La valeur distrupe qui est juste en dessous là, la petite valeur qui est ici, ça veut dire qu'il vous fait sauter en fait une de vos ressources. Il peut en gagner une et puis il a ce fameux critique et il a quand même une face rouge. C'est un personnage qui vaut 12 ou 16, il est équipé de ses deux dés. Si vous le jouez à 12, vous n'avez qu'un seul dés. Si vous le jouez à 16, vous l'aurez avec les deux dés. Et il a 11 de points de vie. Allez, dans ce starter, on va trouver un second personnage et que un second personnage. C'est deux starters en fait où il n'y a que deux personnages en tout. C'est le Stormtrooper vétéran qui a 9 de vie. Soldat d'élite de l'armée impériale, formé, blablabla. En fait, il y a juste un texte, il n'a pas de capacité particulière. Il a sur son dé rouge, en fait, un tir, deux tirs, trois dégâts indirects. C'est-à-dire que c'est l'adversaire qui choisit où vont les dégâts. Il y a une ressource et quand même deux faces rouges. Ce que je trouve assez dur quand même. Parce que deux faces rouges, ça fait quand même une chance sur trois de se planter. Bon, voilà. C'est vrai que pour le coup, même si Han Solo de l'autre côté est moins véloce, il a quand même moins de chances de se planter. Je rappelle, si vous n'avez pas regardé la première vidéo, et je vous engage à aller la voir, que de facto, vous vous retrouvez avec un personnage jaune et avec un personnage rouge. Dans ce starter legacy, il n'y a pas de personnage de la force. Donc, vous n'aurez aucune carte bleue dans ce starter, puisque c'est un starter, il doit être joué. C'est un deck qui peut être joué clé en main. Et pour être joué clé en main, si vous n'avez qu'un personnage rouge et qu'un personnage jaune, vous ne pouvez pas vous équiper de cartes bleues. Allez, on va regarder les cartes ensemble. On va commencer par les jaunes et on va commencer par les événements que normalement, j'ai classé par ordre de coup. Premier événement, arme en main, donc coup zéro. Il y a beaucoup de coup zéro quand on joue des cartes jaunes. Jouez une arme de votre main sur l'un de vos personnages en payant son coup. Vous pouvez activer ce personnage. Bon, ça vaut zéro, c'est donné. La suivante, qui est un événement également, et qui est un événement en buscade, valeur zéro. En buscade, je rappelle, ça veut dire que vous pouvez jouer une action supplémentaire après avoir joué cette carte. Relancez jusqu'à deux de vos dés jaunes. Donc, si vous avez activé votre Boba Fett et que vous vous rendez compte que vous avez merdé dans vos lancers, eh bien, ça peut être sympa de, pour zéro, jouer cette carte. Attention, c'est de la relance. Ce n'est pas mettre les dés sur la face qui vous plaît, qui vous scie le mieux. Première carte qui vaut 1, et qui est toujours dans les événements, c'est la confrontation. Relancez un de vos dés de personnages et un dés de personnages d'un adversaire. Vous le choisissez. Puis infligez deux dégâts au personnage dont le dé qui vient d'être relancé à la valeur la plus faible. Aux deux personnages en cas d'égalité. Bon, c'est un petit peu olé olé. C'est du cow-boy, quoi. Moi, je connais des gens contre qui je ne jouerai pas à ce jeu-là. Parce que je suis tellement poisseux au dé, et eux, surtout, sont tellement chanceux de ce côté-là que je ne jouerai pas à ce jeu-là avec eux. Allez, une carte qui vaut 1 également, et qui est un événement, c'est à servir. Je m'attendais à quelque chose de... Et puis bon, je trouve que... Je choisissais un personnage qui a au moins 3 dégâts sur lui. Retirez un de ses dés de personnages ou d'amélioration. Bon, c'est une carte qui va se jouer à un moment du jeu. Il y a forcément un moment où vous allez avoir 3-2 dégâts. Ça arrive quand même assez rapidement sur Destiny. Donc c'est une carte qui peut se jouer. Et puis, on retire un de ses dés de personnages ou d'amélioration. Après, ça vaut 1. Ce n'est pas bien cher payé. Si c'est bien joué, ça peut déstabiliser. Rumeur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'illustration. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle vaut 1 aussi. Ce n'est pas cher, les cartes jaunes. C'est quand même assez bourrin, je trouve. Forcer un adversaire à choisir une carte de sa main puis regarder toutes les autres cartes de sa main et défausser-en une. Ça peut, comment dire, énerver le chalon, comme je dirais. Allez, événement qui vaut 2. C'est empêtré. Donc ça vaut coup de 2. Désigner un personnage jaune pour retirer jusqu'à 2D montrant une valeur combinée de 3 ou moins. Ça, ça peut aussi bien vous sauver la vie et puis bien énerver le type qui aura peut-être même relancé un dé pour obtenir ce 3 et puis vous, vous le faites sauter. C'est frustrant. C'est sympa. On passe aux couleurs rouges, donc aux cartes qui nous ont été attribuées grâce à la présence de ce Storm Super. 0 atterrissage forcé, c'est un événement aussi. Retirez un dé montrant un dégât tir, sabre laser ou tir indirect puis infligez-vous des dégâts indirects égaux à la valeur montrée par ce dé. Bon, voilà. On s'inflige des dégâts indirects, donc c'est l'adversaire qui choisit. Donc, il faut faire attention. On retire un dé mais on s'inflige les dégâts. En gros, on l'empêche de jouer le dé mais au final, on se retire les dégâts. Et c'est l'adversaire qui choisit. Là, c'est sûr pareil. J'ai besoin d'aide, quoi. Mettez en commentaire ce que vous pensez le combo qu'il peut y avoir avec une carte comme ça. Je suis preneur. Allez, on va regarder Répression. Répression qui est aussi un événement qui coûte zéro à ne jouer que si chacun des personnages d'un adversaire a au moins un dégât sur lui. Vous gagnez une ressource. Ouais. Bon. Voilà. Faut être vigilant. Faut surveiller le jeu. Dès que vous voyez qu'effectivement, vous avez fait un dégât sur tous les persos, vous jouez cette carte-là, vous avez une ressource Kratos. Ah, tiens. Elle est tombée. C'est sympa. Mais bon, c'est pas ouf, quoi. Position avantageuse. On ne peut pas dire que c'est ouf mais c'est plus sympa. À ne jouer que si vous contrôlez le champ de bataille et vous retirez un dé et ça ne fout que 1. Donc voilà. Gardez cette petite carte sous le coude. Au cours de la partie, vous allez pouvoir dégager un dé et on ne s'en rendra pas compte. Ça fera tout drôle. Surtout si sur le dé, il y a marqué 3. Prêt à tirer. Événement aussi qui coûte 1. Désignez un personnage rouge pour tourner jusqu'à 2 de vos dés sur la face montrant des dégâts indirects. Donc c'est la grosse sulfateuse. C'est quand même sympa. Je rappelle, je rappelle parce que je ne le rappelle pas assez, les dégâts indirects, c'est l'adversaire qui choisit où ils sont faits. Allez, bataille épuisante qui vaut 1 aussi. L'image, le mec, on sent qu'il est en train de se faire. À ne jouer que si chacun des personnages d'un adversaire a au moins un dégât sur lui. Là encore, je n'aime pas trop ces règles-là. qui ont des contraintes. Après, ce ne sont pas des grosses contraintes parce que dans une partie, on y arrive vite. Retirer un Dédé de cet adversaire. Bon. Voilà. Ça commence à faire beaucoup. On a position avantageuse qui, si on a le champ de bataille, on retire un D. On a celle-ci qui, si tout le monde a un dégât, on retire un D. On retire beaucoup de D avec l'estample super. C'est un peu trop à mon goût. Vous voudriez avoir un peu plus pas d'imagination, mais puissance impériale. Bon. Plus sympa, celle-là. Elle coûte 2. Événement. Résolvez un de vos D en augmentant 2 de sa valeur. Bing, bing. Ça fait très, très, très mal. Parce que si vous avez un D du genre tir indirect avec 3 de dégâts, par exemple, 3, 4, 5, ça commence à faire beaucoup. Au niveau des événements, on termine avec une carte grise. Donc, je rappelle que les cartes grises sont des cartes universelles. Tempête de neige, retirez un bouclier à chaque personnage. Alors, est-ce que ce chaque personnage, ça veut dire à tout le monde sur la table ou aux gens en face ? Merci de me donner les précisions sur les commentaires, s'il vous plaît. Moi, la façon dont je la comprends, c'est que tout le monde perd un bouclier. Après, à vous de me dire. Allez, on va passer au soutien. Et comme on avait le Faucon Millennium dans le starter de Luke Skywalker puisque il y avait Han Solo, et bien, dans le starter où vous avez Boba Fett, vous avez forcément le Sleeve One. Soutien véhicule, information importante puisque le véhicule, la notion de soutien véhicule induit que certaines cartes pourront influer dessus. Action puissance, donc action puissance, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, cette action n'est utilisable qu'une seule fois par round. Relancez un de vos dés jaunes, puis, vous pouvez retirer un dés d'un adversaire montrant une valeur égale à celle montrée par le dés que vous venez de relancer. Voilà. Utilisez chaque action puissance qu'une seule fois par round. Sympa, on peut relancer et puis, on retire la valeur qu'on a relancée à l'adversaire. C'est sympa. Vaisseau qui tire à 2 au blaster, qui tire à 2 en indirect et puis, ensuite, il tire à 3 si vous payez une ressource. Il peut vous donner un bouclier, peut vous donner une ressource et puis aussi, il peut ne rien vous donner, mais c'est quand même une chance sur 6. Et, il vaut 3. Allez, au niveau soutien, on a un soutien gris également dans ce starter spécialiste en renfort. Ça vaut 1 incliner ce soutien pour relancer jusqu'à 2 de vos dés. c'est une action je trouve ça plutôt sympa et pas trop cher payé pour le coup. Allez, on passe aux améliorations. On va commencer avec... Alors, je vais aller en régressant sur les améliorations. Vous ne m'en voudrez pas, je les ai encore mal classées. La plus chère, lance-roquette au poignet qui est forcément associée à son dés. d'accord ? Amélioration arme, personnage jaune uniquement. C'est la première carte dans ce starter qui fait référence à cette notion personnage jaune uniquement. Donc, vous ne pourrez pas équiper votre Stormtrooper avec cette amélioration. Sur un critique, elle inflige 2 dégâts à un personnage. Vous pouvez dépenser une ressource pour infliger 2 dégâts à un personnage. C'est-à-dire que vous pouvez faire 2 dégâts à l'un puis ensuite 2 dégâts à un autre ou au même. ça peut aller quand même jusqu'à 4 dégâts sur un critique sur le même personnage. Ça fait beaucoup. Ça tire à 2. C'est en indirect à 4 si vous payez 1. Ça peut également vous permettre de défausser une carte. Ça peut vous rapporter une ressource et puis il y a son critique et sa valeur rouge avec une chance sur 6. Juste en dessous, on a notre ami Bosque. Bosque, qui là n'est pas un personnage. Là, c'est une amélioration. C'est l'instinct du chasseur et donc avec son très 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 beau dé avec la petite main il doit renifler le truc, je ne sais pas. Amélioration capacité. Sur son critique, elle afflige un dégât à un personnage ou 2 dégâts à la place. Si celui-ci a au moins 3 dégâts sur lui, c'est sympa. Je le redis, les dégâts, ça vient vite dans Destiny. donc contrairement à d'autres jeux, c'est des cartes qui se jouent assez rapidement. Elles ne coûtent que 2. Elles vous permettent de faire une concentration. C'est tourner des dés sur une nouvelle face. C'est le petit cercle ici. Vous avez Distribution juste en dessous qui vous permet de défausser une ressource. Vous avez une ressource et vous avez 2 fois le critique ce qui est quand même une chance sur 3 de le sortir. C'est assez sympa. On retrouve une carte qu'on a dans le deck de Luke Skywalker. C'est le Blaster Caché. Je le redis, c'est une embuscade. Après avoir joué cette amélioration, vous pouvez retirer un bouclier d'un personnage. Elle fait un tir ou 2 fois de plus ou un distruple ou une ressource. Qui vaut 2 également et qui est par contre rouge qui nous est attribué grâce à la présence de notre Stomp Trooper c'est la Moto Jet le Superbike 74 Z qu'on retrouvera dans Légion. Petit clin d'œil. C'est une action. Résolvez ce dé et l'un des dé du personnage attaché dans l'ordre de votre choix. Voilà. C'est plutôt sympa. Ça tire à 2 si vous payez 1. ça vous avez 2 fois une concentration c'est-à-dire la possibilité de tourner un dé sur une nouvelle face. Ça peut vous donner un bouclier et une ressource. Et enfin avant-dernière carte et donc dernière carte d'amélioration. On l'a déjà vu également tout à l'heure c'est le fusil de chasse. On l'a vu dans le premier dans le premier starter de Luke il est également présent dans ce starter-là. Voilà. Un tir deux tirs si vous payez un distrup et une ressource ça vaut un ça vaut pas grand-chose ça peut être voilà c'est gris donc ça peut être attribué à n'importe qui voilà à voir comment vous en servez. On va regarder et on va conclure sur sur le le champ de bataille qui est disponible avec ce starter Boba Fett c'est la désolution aride de Geonosis donc lorsque l'on capture ce champ de bataille forcer un adversaire à perdre une ressource je trouvais que celui de Luke était plus sympa. Voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé à vous faire une idée sur ce starter de Boba Fett et va vous motiver à en découvrir un peu plus n'hésitez pas à partager la page si vous n'êtes pas abonné vous pouvez cliquer sur le petit lien qui est juste ici si vous n'avez pas vu la vidéo de Luke Skywalker je me permets quand même de vous renouveler tous mes voeux pour cette année 2018 qui sera quand même une belle année Star Wars en tout cas au niveau des jeux avec notamment la sortie de Star Wars Légion et j'essaierai d'en parler un maximum car j'ai bien compris tout l'engouement que vous aviez pour ce jeu et tout l'intérêt que vous y portiez il y aura également dans cette année 2018 toutes les sorties de présentées pour X-Wing ainsi que pour Armada et puis je vous le promets je suis en train d'y travailler on refera des vidéos de règles sur Armada en attendant je vous souhaite de bons jeux de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt bye bye ciao